Un sentiment déjà de préabandon, c'est-à-dire qu'on a replié un petit peu les intentions, les ambitions. Alors certes, il y a le confinement qui est arrivé sur l'hypothèse effectivement stratégique, donc on a des mesures sanitaires qui sont importantes dans les écoles, mais à ce moment-là on n'avait qu'à repousser, comme vous le disiez très là, très justement, et solaniser ce moment qui devait être fort à l'intérieur des écoles, des collèges et des lycées, permettre l'organisation, c'est quand même un truc incroyable, c'est-à-dire que finalement il n'y a aucun message, on aurait pu même imaginer un texte qui aurait pu être lu, un texte qui aurait été un texte national du président de la République, de je ne sais qui, on a des vidéos des joueurs de foot de l'équipe de France, ce n'est pas sérieux en termes de matériel, je ne sais même pas pédagogique, là c'est du matériel républicain. Ça parle des polémiques autour de ces vidéos, on y reviendra tout à l'heure. Exactement, on est dans un contexte qui normalement vous rend totalement démuni, c'est parce que vous avez un document qui fait 50 pages là par exemple, c'est impossible à utiliser, et ça je parle simplement de l'émission, d'un message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un contexte par exemple, on sait très bien que pour frapper les jeunes gens, on a besoin de l'image, on fait de l'image ici, on a besoin de l'image et de son, il fallait qu'il y ait ça, donc on ne l'a pas déjà à premier niveau. Derrière, on n'isole pas ce temps de manière très solennelle, ce n'est pas la peine d'avoir fait un hommage avec à ce moment-là des bougies retransmises à la télévision, si derrière on n'est pas capable au sein de l'école de pouvoir le faire. Ensuite, en ce qui concerne le refus, le refus, effectivement ça passe par du signalement, ça passe ensuite, on le sait qu'il va y avoir ça, c'est quelque chose qui existe depuis évidemment les affaires 2015, mais même bien avant, on avait ce genre de comportement sur les passages qu'on est obligé d'enseigner, un certain nombre d'éléments historiques par exemple, ou voire de sanité, on en a parlé plein de fois ici. Donc la clé c'est aujourd'hui, vous l'avez dit, la force, et c'est incroyable que ça vienne depuis l'enseignement. Ce mot qui est la force, alors qui peut être un mot terrible, il ne s'agit pas de faire une république de la force, mais la réalité c'est qu'on a bien senti d'ailleurs, même le président de la République, Exactement, la force c'est le droit. Mais vous savez, ça a été repris par un candidat aux Etats-Unis il y a très peu de temps, par rapport à des événements, qui est en cours pour être élu ou réélu, plus exactement l'approche de cette semaine, mais law and order, c'est-à-dire que finalement on n'est quasiment pas très loin, on est dans cette espèce de mouvement-là. Et on voit bien que cette interrogation ici est forte, parce que même le président de la République, on l'a vu, quand il s'est exprimé devant vos confrères d'une chaîne panarabe. Al Jazeera. Al Jazeera, il a été très ferme, mais en même temps on a senti un petit repli, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'a pas vraiment repli, il a dit qu'il comprenait que ça pouvait choquer, mais que ça continuerait, pour faire simple, pour résumer. Oui, exactement, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que finalement, on demande plus de force de cette diplomatie-là, et on en a besoin au plan interne aussi, sans que ça devienne effectivement quelque chose qui soit au-delà de la loi, mais on a besoin de vous outiller par rapport à ces moments-là. Ce n'est pas la peine de créer un moment où il va y avoir des difficultés, ou au contraire, vous renversez, en termes de communication, la possibilité pour les autres de créer justement un moment fondateur.